Il est 8h41 sur Studio Qualita, c'est l'heure d'accueillir dans ce studio Rudy Ayoun. Rudy, bonjour, Bokertov. Bokertov, bien. Alors on va vous demander de parler dans le micro, bien, voilà, très bien. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita pour nous parler de votre Ulpan, l'Ulpan Chili que vous avez créé, qui s'est développé considérablement et dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Alors, on va représenter, donner rapidement une carte d'identité de l'Ulpan Chili. Combien de personnes participent à cette Ulpan que vous avez créée ? Alors, Ulpan Chili, c'est jusqu'à aujourd'hui, en 3 ans, 2500 anciens élèves, 30 personnes qui travaillent au sein de l'école et 150 profs, dans 28 villes dans le pays, de Naharia jusqu'à Elat. Et il y a eu parmi ces 2500 élèves, 1500 Olymnes de France qui ont participé à cette Ulpan. D'accord, et c'est un Ulpan dont, on va dire, le professionnalisme a été reconnu, dont la qualité a été reconnue. La preuve, c'est qu'il y a des listes d'inscriptions, il n'y a pas de problème d'inscription. Et que de nombreux Olymnes, que ce soit de France, mais même d'ailleurs, souhaitent participer à cette Ulpan Chili. Mais, effectivement, il y a quelques mois, en novembre dernier, il y a eu un problème qui a été posé par le ministère israélien de l'intégration, qui a décidé de fermer l'Ulpan ou de cesser le financement de cette Ulpan. En fait, comme j'ai dit, l'Ulpan fonctionnait depuis trois ans, des milliers d'élèves qui ont participé, des centaines d'élèves qui sont en cours d'inscription. Et dans la deuxième partie du mois de novembre, on reçoit une lettre qui nous indique que l'Ulpan Chili ne sera plus financée du ministère de l'intégration, qui nous dit que l'Ulpan Chili ne sera plus financée pour tous les Olymnes, pas seulement les Olymnes de France, qui ne sera plus financée. Et donc, on se retrouve avec 500 élèves. Et quel est l'argument avancé par le ministère ? Il y a quelques arguments qui sont des arguments, on va dire, nekoudati, c'est-à-dire ponctuelles, auxquelles on a répondu et pour lesquelles on n'a pas reçu de réponse. Une partie d'entre eux ne sont pas du tout liées à nous. Une partie d'entre eux, on y a répondu parce qu'ils n'étaient pas vrais non plus. Mais on n'a pas eu de réponse après du ministère Aklita, une fois qu'on a répondu à cette lettre. Et le plus important, c'était les dégâts causés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des centaines d'Olymnes qui étaient inscrits chez nous, qui attendaient leur classe, qui pouvaient perdre leur éligibilité parce qu'on sait que l'Ulpan Chili est valable seulement dans les 18 premiers mois d'Aliya, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans Ulpan, sachant qu'on proposait des horaires flexibles, des lieux proches, des lieux d'habitation des Olymnes, etc. Et donc on a environ, d'après nos estimations, 500 Olymnes qui se sont retrouvés sans Ulpan du jour au lendemain. Qui se sont retrouvés sans Ulpan. Mais l'Ulpan a continué à fonctionner. L'Ulpan a continué puisqu'il y avait 450 élèves qui étaient en cours. Et eux ont continué les cours, ont reçu la totalité du service, etc. On a gardé tout ça justement pour permettre à tous ceux qui étaient inscrits et qui faisaient déjà l'Ulpan de pouvoir continuer. – Alors face à cette décision du ministère de l'intégration, vous avez décidé de lutter et de faire face. Et vous avez répondu en tout cas au ministère en rejetant les accusations qui étaient portées contre vous. – Alors complètement. En fait, ça s'est fait en trois temps. Le premier temps, c'est qu'on s'est tourné vers le ministère de l'intégration pour avoir des réponses, des explications. On a vite compris que leur objectif n'était pas d'arranger les choses. Donc à ce moment-là, on s'est tourné vers la CNESET, vers des députés, vers la commission de l'Aliya et de la CLITA. Auquel j'ai participé deux fois, dont l'une, une heure et demie, était uniquement une discussion sur la suppression du financement d'Ulpan Chéli. Et tout le monde a senti, même les Chavre et CNESET présents, les députés, ont compris qu'il y avait un problème derrière cette... – Un problème de principe de la part du ministère de l'intégration. – On ne sait pas si c'est un problème de principe ou autre chose. En tout cas, quelque chose de pas très clair entre les choses qui ont été écrites et la décision qui a été prise. Il faut prendre en compte aussi que quand la décision a été prise, le lendemain, il y a un shaming qui est fait sur Facebook, dans quatre langues, dont un français à une heure du matin. Donc il y a plein de choses qui se passent autour de ça et qui nous disent qu'on veut aller jusqu'au bout. Et quand on a vu que même au niveau politique, ça n'a pas réussi, en tout cas ça n'a pas été concluant, on n'a pas eu d'autre choix que d'aller vers une procédure judiciaire qu'on le ministère avec taille. Et là, il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que quand on a pris cette décision, on l'a pris aussi en prenant en compte qu'on menait le combat au front pour des milliers d'olimes, pour des associations aussi comme Calita, on était soutenus par Calita, par le CNEF, qui ont bien compris que notre combat était le combat de beaucoup, beaucoup d'olimes. Et on l'a vu sur les commentaires qui étaient écrits sur Facebook, tout le monde était choqué de cette bombe qui a eu lieu et donc on a décidé d'aller jusqu'au bout. Et il faut comprendre que c'est un peu David contre Goliath, c'est un Oulpan contre l'État finalement, mais on a décidé de mener ce combat jusqu'au bout. Ça a coûté beaucoup d'argent, on a dû pour ça prendre un emprunt, parce que des frais d'avocat pour avoir à faire un procédure judiciaire contre l'État, ça coûte cher, mais on l'a fait. On l'a fait parce qu'on pense que c'était vrai et qu'on avait raison de le faire. Alors les derniers développements, après que vous ayez répondu donc au ministère de l'Intégration ? Alors après qu'on ait déposé la plainte début janvier, comme je vous ai dit, on a vite compris que si je vous donne l'exemple d'une course, on a commencé à courir, le juge a laissé deux options, ou faire la course et peut-être perdre, ou ne même pas courir. Le ministre de l'Intégration a décidé d'annuler sa décision tout simplement, tout simplement de l'annuler. Et donc ça montre à quel point sa décision était illégale, était on peut dire même, je pense, immorale, et a laissé donc des centaines d'olimes sur, finalement, sans zoulpane quoi, et sans compter les dégâts au niveau des personnes qui travaillaient chez nous, et des profs qui se sont retrouvés sans emploi, sans parler à ça du jour au lendemain. Alors concrètement, on va dire, tout n'est pas bien qui finit bien. Alors, je vais vous dire, tout n'est pas bien qui finit bien, même si on sait aujourd'hui qu'il y a encore des personnes qui souhaitent atteindre Ulpancelli, mais il faut comprendre qu'on restera debout, on sait ce qui s'est passé exactement, et on est debout aujourd'hui vers l'avenir, et on sera prêt à mener les prochains combats. Comme je vous dis, on sait que peut-être que le combat n'est pas fini, en tout cas c'est une grande victoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut y avoir une sorte de renouvellement d'une plainte, ou de dire d'une décision, d'une autre décision de la part du ministère, qui peut peut-être mieux se préparer face à vous, pour ne pas être invalidé ? Probablement, mais il faut comprendre que, justement, c'est une sorte de précédent quand même, en tant qu'oulpane de pouvoir gagner au niveau juridique, c'est-à-dire que c'est le bête Mishpat qui a décidé, qui a obligé le ministre de l'État à annuler sa décision, et donc c'est possible qu'on se retrouve dans cette situation, mais pour nous, aujourd'hui, le principal, c'est que dès aujourd'hui, les personnes qui souhaitent faire l'oulpane chez Lee, qui sont encore en France et qui vont faire leur alia, qui sont en Israël et qui souhaitent avoir un oulpane flexible en petits groupes, etc., ont accès aujourd'hui à cette oulpane, peuvent dès maintenant pouvoir s'y inscrire pour les prochaines classes. C'était ça le plus important pour nous. Et là, c'est préservé ? Là, c'est préservé. C'est-à-dire, désormais, il n'y a plus de nuages, plus d'ombre, plus de menaces de fermeture de l'oulpane. L'oulpane continue à fonctionner, il continuera à fonctionner au cours des prochains mois et des prochaines années, on l'espère en tout cas. Tout à fait. Même comme je vous ai dit, même si on sait qu'il y a des personnes de Miss Raïkta qui souhaitent peut-être encore une fois attendre l'oulpane chez Lee, nous, comme je vous dis, on regarde vers l'avenir, on sait ce qui s'est passé et on se tiendra debout pour pouvoir se défendre s'il faut contre les personnes qui voudront nous attendre. Vous avez une petite idée, avec un peu de recul maintenant, de ce qui a provoqué cette décision du ministère de l'Intégration ? Je veux dire, c'est compliqué de savoir. Je pense que ça montre tout d'abord un problème de professionnalisme du ministère de l'Intégration, puisque ce qui a été reproché, c'est seulement des choses qui ont été entendues, ce n'est pas des choses qui ont été vérifiées et qui se sont avérées être fausses, puisque le tribunal a décidé, enfin a obligé le ministère de l'Intégration à annuler cette plainte. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que l'organisme qui est professionnel dans l'histoire, c'est nous. Et le ministère de l'Intégration, je pense qu'il a fait faute au niveau professionnel et qu'il peut peut-être arranger ça dans le futur. En tout cas, nous, on est même prêts à l'aider pour ça. Mais je ne sais pas exactement quelles sont les choses qui... Les moteurs qui ont poussé. Les moteurs. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on voit l'avenir et que si on essaie de nous attendre dans le futur, on sera debout et je sais qu'on sera soutenus. Et on avait toujours ça en tête, comme je vous l'ai dit, c'est David contre Goliath. On avait toujours ça en tête d'être finalement le front de dizaines, de milliers de personnes, d'autres écoles pour lesquelles il s'est passé les mêmes choses dans le passé. Et beaucoup de personnes nous soutenaient dans ce combat et nous disaient qu'en la cavote, qu'on fait ce combat pour tous les Olymnes de France et tous les Olymnes d'une manière générale. Alors, d'autres projets, maintenant que vous êtes, on va dire, vous êtes débarrassé de ce gros problème. Est-ce que des projets de développement de l'Ulpancelli, on va dire, de proposer de nouveaux projets qui sont adaptés, puisque c'est l'objectif de l'Ulpancelli, qui sont adaptés aux besoins des Olymnes ? Exactement. Je vais vous dire, de notre point de vue à nous, l'objectif d'Ulpancelli et d'Ikone, l'Imoudim, qui est, on va dire, la boîte-mère, c'est finalement de pouvoir aider les Olymnes dans deux points principaux, qui sont la langue et la taasuka, c'est-à-dire l'emploi. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a développé des projets de formation d'informatique, des formations de connaissances de l'ordinateur en hébreu, donc ça s'appelle Olymbeklik. On a déloqué beaucoup de projets parce que pour nous, ce qui est important, c'est de faciliter le processus d'intégration des Olymnes en Israël à travers les deux problématiques qu'on connaît aujourd'hui, qui sont la langue et l'emploi. Eh bien, Rudi Ayoun, merci beaucoup d'être venu nous expliquer aussi clairement. Et on ne peut pas cacher qu'on est assez satisfait de voir cette issue heureuse de cette affaire qui avait suscité beaucoup de réactions. Complètement. Je profite d'être là aussi pour remercier tous les Olymnes, toutes les associations dont je dis, Calita, le CNEF, etc., qui nous ont soutenus, que ce soit sur le devant de la scène ou en coulisses, pour nous dire, on est avec vous, Kola Kavot, pour ce combat. Et on espère que vous allez le gagner. Ce sera le combat de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Et à Tzlaha pour la suite de L'Ulpancheili. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio. Et je vous avoue à toi. Merci à toi, Daniel. Voilà. Il est 8h50 sur Studio Calita. Dans quelques secondes, après une petite page, peut-être un petit jingle, il y a Nagur Finkel qui va nous rejoindre pour sa chronique. Un jour, notre histoire. C'est parti pour la suite de L'Ulpancheili. C'est parti pour la suite de L'Ulpancheili.